Musique Et bien salut à toutes et à tous la même compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va nickel comme d'habitude Prenez place on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode incroyable De notre aventure sur Green Hell Et au programme les amis Pour cet épisode comme promis nous allons faire L'aya ou Aska Qui va me permettre et bien de Retrouver mes souvenirs voilà On va faire ça les amis ça va être incroyable Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre j'ai plutôt peur On va pas se mentir il fait nuit J'ai entendu des bruits Très peu rassurant Il fait nuit il est quelle heure attendez Il est quelle heure qu'on se mette d'accord Deux heures du mat en vrai Les indigènes ils sont en train de dormir à cette heure là Je ne sais pas donc écoutez les amis on va dormir On va dormir et on va se réveiller Au petit matin et au petit matin on y va Donc on va tout simplement Aller dans la tribu et Voilà on va se réveiller à 5h45 du matin c'est parfait J'ai fait le plein d'énergie Je vais pouvoir de ce pas Boire c'est bon Manger niveau nourriture On a ce qu'il nous faut sur nous Et si jamais Attendez Attendez je vais faire cuire ça Le feu va s'éteindre je suis dégoûté Comment je pourrais entretenir le feu en vrai Je peux pas mettre des feuilles séchées Je suis trop fort Je suis un putain de monstre En fait ce jeu est tellement logique Ce jeu est tellement logique les gars Tu rajoutes des feuilles séchées Et hop la durée de vie du feu il augmente C'est logique Je suis sûr je peux mettre du bois Mais j'ai pas envie de gaspiller le bois Puisque je dois faire un feu justement Au coin indigène pour faire la yama ou asuka Je sais pas quoi Donc on va faire ça tranquilloupiloup Voilà je pense que l'escargot cuit Il doit être bon Mais il me semble que oui On avait déjà découvert ça Si je dis pas de bêtises En tout cas cru Je suis pas sûr que ce soit très très bon C'est pour ça On fait chauffer Et on va partir les amis Puisque je suis un petit peu amnésique J'ai hâte de comprendre Peut-être un petit peu mieux Ce qui s'est passé Pouvoir retrouver ma femme Mia Et j'espère que tout va bien se passer J'ai assez peur Je pense que ça va partir Sur une belle cinématique Et à mon avis Ça va vraiment partir en cacahuète Et ça se peut Je ne suis totalement pas prêt D'ailleurs Donc autant vous dire Que ça me fait un petit peu flipper J'ajoute encore une feuille séchée J'ai peur que le feu s'éteigne Et on est plutôt good On est plutôt good les amis Alors qu'on se met d'accord Le truc première étape Faut allumer un feu sous le chaudron Ensuite récolter donc Des lianes ça c'est bon Les feuilles hébées rouges du buisson C'est bon On a Étape 4 faire bouillir Bah du coup Je pense que ça va être assez simple On va voir On va voir les amis On va découvrir ça ensemble On va manger De ce pas Voilà Régale moi Et on est parti tout simplement Let's go Let's go Let's go Bon finalement les escargots Ça fait pas spécialement Alors ça fait pas de mal Bien évidemment Mais ça Ça m'a presque rien donné en fait Pour le coup ça m'a presque rien donné Mais c'est pas grave C'est pas grave Donc on est parti les amis Alors attendez j'ai un petit peu plus de place dans mon inventaire Est-ce que ce serait pas le moment De se fabriquer Des pansements Au cas où Au cas où on a bobo En vrai C'est bien Ça nous fait un petit peu plus de place dans l'inventaire Les feuilles séchées On va essayer de les regrouper Donc j'ai compris On peut faire voilà des piles C'est ce que j'ai découvert dans le dernier épisode On peut faire des piles de 3 Ce qui permet de faire beaucoup de place dans l'inventaire finalement tu vois Euh ok Donc là elles sont déjà stackées ensemble Ok voilà Là je pense les arrêtes de poisson Je peux les mettre ensemble Voilà tu vois déjà regardez toute la place que je vais me faire Ah non ça change rien du coup Euh la plume Je vais la mettre en toute logique Pour le moment Ah regardez ici Comme ça je gratte pas mal de place Voilà Les cendres Est-ce que j'ai pas une petite place là cachée Voilà Déjà indirectement Ça me fait un tout petit peu plus de place Voilà Déjà en stackant les trucs c'est pas mal Ok les pierres elles sont stackées ensemble Et bah les amis Euh les amis c'est parti C'est parti les amis J'espère que cette série vous plaît Toujours autant Je tourne cet épisode à la suite du dernier Comme ça vous êtes fixés Et j'espère que vraiment tout va bien se passer J'ai envie de passer par au dessus pour changer Sachant qu'il y a potentiellement les indigènes qui nous attendent D'accord Donc si jamais Alors il y a un serpent là bas Si jamais on croise un indigène Ah je l'ai foiré J'ai foiré le serpent Si jamais on croise un indigène En fonction de comment ça se passe On essaiera peut-être de le fuir On va peut-être pas chercher la merde Étant donné qu'on va d'ailleurs chez eux Euh En tout cas s'il est simple à tuer On le prendra par derrière Mais faut juste pas se faire remarquer en fait Le but du jeu C'est pas se faire remarquer Donc j'ai des lianes sur moi Je vérifie Les bâtons c'est bon pour le feu Et donc ce qu'on avait dit C'est que j'ai Voilà les baies rouges là Est-ce que j'ai des feuilles sur moi ? Mais non j'ai pas de feuilles Ah Faudra qu'on trouve des feuilles dans les alentours De toute façon Ok j'entends les indigènes Ça me rend ouf Je sais pas où ils sont Et j'ai peur Oh Leur inconnu Hop je prends Bon allez on va pas passer par en haut les gars On va pas On va pas chercher la merde Oh des asticots par contre Y'a plein de mouches On va éviter de De passer par là Bon De toute évidence A mon avis ils sont en train de squatter en haut Ça se peut y'a un camp en haut En vrai Oh la la Tiens on va manger là les champignons Parce qu'apparemment ils sont bons Ouais Bon j'en ai encore dans mon inventaire de toute façon C'est pour ça Par contre y'a un truc qui m'intéresse les gars Je l'ai vu là Yes Une putain de noix de coco Par contre j'arrive pas à la Ah voilà manger Prendre Prendre Parfait Y'en a encore une noix de coco à manger d'ailleurs Si jamais sur nous Parfait Ce jeu il me fait peur Ce jeu il me fait peur Je le répète tout le temps Et d'ailleurs c'est au même endroit que je le dis C'est incroyable Allez Je vous jure je suis pas prêt de me les faire les indigènes Enfin la tribu quoi Je suis pas prêt de me les faire Psychologiquement Mentalement Et je pense que Bah j'ai pas vraiment de stuff quoi Donc évitons de chercher la merde Bon les jaguars ils me font plus peur Enfin ils risquent de me surprendre en vrai Ça je sais pas ce que c'est Bon Bonjour Hop on mange évidemment les champignons inconnus Toujours très bon Bon dans la vraie vie ça se passerait pas trop comme ça Autant c'est super réaliste pour beaucoup de choses Mais je pense que ça c'est pas vraiment le truc à se fier quoi What ? Oh putain Oh non on fait chier J'ai de la fièvre Ok comment on fait Ah je suis deg Fièvre Alors ça peut se mettre naturellement Ou alors des plantes Mais il faut concocter une infusion Et ça franchement laisse tomber Et sinon j'ai quoi d'autre Parce que j'ai autre chose en fait J'ai une tête de mort Oh putain Oh c'est la merde Examiné A mon avis j'ai des morsures D'où l'intérêt d'avoir fait des pansements d'ailleurs Oh putain Ok Normalement j'ai ce qu'il faut du coup Attendez bougez pas Non je peux pas Qu'est-ce que je pourrais faire Ah attendez avec une arête de poisson Non sérieux Avec un os Putain mais qu'est-ce que je peux faire Comment je fais les gars Je ne sais pas Je ne sais pas comment faire Et je vais crever dans d'atroces souffrances Voilà Je Sérieux Non mais je vais faire comment Non je ne veux pas mourir là en fait Fievre, sensu, urticaire Plais en venu Traitement connu Ça peut se mettre naturellement Utiliser un pansement Ou en consommant du produit Mais ouais mais les pansements ça marche pas Ah mais parce que c'est un pansement classique Que j'ai Oh putain non je vais crever comme une merde C'est pas grave regardez Tout va bien Non mais là je suis en train de crever Je perds de la santé et tout Putain tout ça cause un truc dans l'eau de merde Oh fait chier Je ne sais pas comment faire les amis Je pense que je vais crever Je vais Je vais crever dans d'atroces souffrances Donc dans tous les cas Les gars c'est fatal Ouais Dans tous les cas je vais mourir les amis Donc je vais commencer à faire le truc Et au pire si je meurs c'est pas grave Il faudra recommencer Comme ça ça permet de tâter le terrain Ça permet de tâter le terrain Alors Nécessite un petit feu Regardez tu vois Ça me permet un peu de me préparer De savoir qu'est-ce qu'il faut faire Donc là je fais un petit feu Je vais crever Ne vous inquiétez pas Alors ne me dis pas que j'ai pas assez de bâton Ok J'aurai même pas le temps de l'allumer Pour voir comment faire Mais tranquille 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 les amis C'est pas grave Je suis mort Vous le savez très bien Et je pense qu'il n'y a vraiment rien à faire J'ai pas de pansement Hop Bon déjà on aura allumé le feu pour voir Et là voilà il faut que je mette Une corne Et Vite Ça Ça marche pas Oh non Bon bah je suis mort Voilà de toute évidence je suis mort Ça c'était évidemment sûr Par contre du coup ça me permet de voir que ça marche pas Et ça c'est embêtant Donc on va On va se remettre là Voilà Là où j'ai fait ma dernière sauvegarde Vous inquiétez pas C'est même pas il y a 5 minutes mais Ah Coup dur Coup dur ça ne marche pas en tout cas Ça ne marche pas Bon faut vraiment faire attention Vous avez vu l'empoisonnement Je vois pas trop comment le gérer Donc bah voilà La technique c'est qu'il faut éviter de se faire empoisonner Tout simplement Du coup Bon du coup je me retrouve de nouveau avec ma petite schneck Hop je la mets Est-ce que je peux Les larves Ah je peux faire cuire les larves Excellent je suis sûr ça doit être bon En vrai attendez on va essayer de goûter la larve Ça se peut c'est bon quand c'est cuit Oh Pas du tout Pas du tout c'est tout aussi dégueulasse Bon Pourquoi ça ne marche pas du coup Carnet Pourquoi ça n'a pas marché alors Étape 3 Récolter et mettre les ingrédients à l'intérieur Feuilles et baies rouges de buisson Bah Ah je pense que je devais mettre plusieurs morceaux de liane Je pense je devais pas en mettre qu'un seul Je devais en mettre plusieurs Je pense que c'était ça qu'il fallait que je fasse Ouais bon c'est parable Maintenant on le sait Et on va le faire les amis On va le faire Je vais manger là l'escargot Et puis on est reparti On est reparti directement On va y aller la nuit les gars Vous savez quoi ? Peut-être pas la meilleure des idées Non c'est vraiment pas la meilleure des idées C'est vraiment pas la meilleure des idées Non non on va dormir et on va rialer au petit matin Puisque du coup on a capté qu'au petit matin il y avait personne Et j'ai pas envie de tenter Je pense que la nuit ça me parait logique C'est quand même un jeu je pense réaliste Donc la tribu tu vois C'est des gens à la base tu vois Donc je pense qu'ils doivent dormir la nuit tu vois Donc voilà on va y aller au petit matin Alors y'a pas des petits champignons qui traînent Non c'est pas grave C'est pas grave Du coup à la base j'avais fait de la place dans mon inventaire Et je me suis fait avoir Parce que du coup j'ai plus la place dans l'inventaire Bon c'est pas grave Ah mais j'ai des feuilles là Y'a des feuilles de Ah non c'est les feuilles de Molinera Allez on y va On perd pas de temps Ne vous inquiétez pas Je referai de la place dans mon inventaire en temps voulu Là ce qui est le plus important C'est de faire attention maintenant A tout ce qu'on voit Oh un perroquet Récolter RIP le perroquet Ah bah des plumes d'oiseaux Comme ça Comme ça je vais pouvoir faire des flèches Très bien Est-ce que je l'ai fait maintenant ? Attendez parce que mon arc il est pourri là En vrai mon arc là il a 5% de solidité Il me faudrait un grand bâton pour faire un arc Comment on fait des flèches déjà ? Attendez bougez pas Plumes fabriquées Déjà il en faut plusieurs de toute évidence Ok juste deux Hop Non il faut des longs bâtons dans tous les cas Ah ouais j'ai pas ça La flemme On fera ça en temps et en heure les amis Ouais ouais les indigènes en haut ils vont se calmer Ouais ouais Babalou tu te calmes Babalou tu arrêtes Oh là là Ok Là il y a une noix je l'ai vu tomber Ça fait plaisir Je récupère je mange Bon on va se méfier je suis sûr que même ça il pourrait nous sauter dessus et nous attaquer Allez on va faire gaffe dans l'eau Tu vois faut faire attention partout Au fond de moi il fallait déjà faire attention dans l'eau Mais comme j'ai jamais eu de problème en marchant dans l'eau Bah je sais pas j'ai ignoré My bad On va pas refaire l'histoire Oula Ça fait beaucoup là non Alors Ça c'est pour Bibi On va pas trop s'approcher de l'eau Voilà J'ai entendu une chèvre Non Pas du tout J'ai extrêmement peur Mais vous le savez Bon il est où ce truc de mort là Il est pas là C'est bon Parce qu'il neige vite hein Allez On y arrive Bonjour Comment ça va par ici Alors Let's go Let's go pardon Le carnet D'entretien Bien évidemment Le petit feu Hop voilà Je parle pas trop hein Vous savez pourquoi J'ai un petit peu peur Parce qu'on centre Voilà Alors ensuite Voilà Utiliser Ah je suis pas très très Pas très très serein Encore avant Quand j'étais en train de mourir Je m'en foutais Parce que je savais que j'allais mourir Tu vois Là ça me fait peur Voilà Alors du coup Il faut en mettre plusieurs je pense Une petite corde Voilà il faut encore en mettre J'ai pas l'impression que J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule Je me trompe Est-ce que je peux mettre ça maintenant Non toujours pas Est-ce qu'on se fout de ma gueule Bout de Bagnestriopsis Mais les gars Bon C'est ça là Yann Ouais mais tu me donnes de la corde Ah c'est dans les plus gros arbres Ils ont dit Bah oui Ah bah là voilà Attendez c'est bon j'ai trouvé Je suis un beau gosse J'ai une mémoire de ouf Oh putain je suis trop fort Et bah voilà Ah j'ai pas de place Attendez Ça C'est très chiant Ça c'est très très chiant Alors on va fabriquer Des pansements Pour faire de la place J'aurais dû faire de la place J'en étais sûr Au fond de moi je savais que j'aurais dû faire de la place Est-ce que j'ai de la place maintenant Peut-être Et bah oui Et bah voilà Hop Voilà Alors ça c'est la corde Il est où Bouh voilà parfait Et bah alors Pourquoi je peux pas mettre C'est quoi ce foutage de gueule Eh gros Je peux pas mettre dedans gros Mais c'est quoi cette merde Faut que j'attende Ah bah c'est bon J'en ai mis Maintenant il faut la psychotria Donc la psychotria On sait que c'est ça D'accord C'est pas ça visiblement C'est quoi ces conneries là Psychotria Bah oui Un des ingrédients pour préparer machin Bah j'en ai trouvé là C'est que j'en ai trouvé visiblement Et bah là il y en a là Je suis un beau gosse Je suis un putain de beau gosse Eh ben voilà Hop Inséré Eh ben voilà Alors Regale moi Ça a pas l'air très appétissant Mais enfin bon Hey Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de la poursuivre Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi je la suis moi ? Oui chère ma Ouah Vive la drogue J'adore la drogue On est un maximum de pilules hallucinogènes Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je serai Oh путage Anna ales Qu'est-ce qu'il se passe ? Appareil Jos Ouah c'est impressionnant les amis je pensais vraiment pas que ce serait comme Far Cry 3 à ce point là vraiment c'est encore mieux que Far Cry 3 c'est incroyable ce qu'il se passe même Far Cry 4 Ah bah non pas vraiment Mia est-ce que c'est toi Mia où es-tu bah est-ce que où es-tu je suis sûr c'est elle Je reconnais je connais la voix de ma femme First contact is always difficult they're extremely weary I don't remember anything you you were calling to me I ran out of the tent and they have Civilisation is killing me and we don't even realize it Mia oh putain Mia It would have been better if I've just died back then Mia I When the American colonisation began the conquistadores brought their diseases here with them Many tribes were wiped out and the rest moved even deeper into the jungle Chief Queenie went on and on about whole generations of his ancestors being decimated until they received a gift from the jungle And me naively I assure them about our good intentions Just like me Just like me Just like me Just like me They trusted us Embraced us as their own They even share their secret with us My God What have we done? I just wanna I just wanna Jake Come in please I need you Mia Wait I'm here Hello Jake Please I can't live without you Mia Mia Is it really you? What happened? Are you safe? Thank God You're alive Me? I'm safe Trust me Tell me what happened to you I was losing it trying to contact you I was hoping you could tell me that You called me in the middle of the night And I ran out to look for you And all I remember is running and falling? Wait You fell? That doesn't sound good Okay Um Take it easy Breathe Do you know where you are? I I have no idea Can you give me some clue as to your whereabouts? A landmark or something? What can I tell you? 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 I have a GPS on my watch Can you write this down? Yes But You Have the map And the GPS We weren't supposed to split up and God This is all my fault But no Mia It's not your fault Hey Hey There has to be another way Found a map It's Half burnt But there's a location marked on it Uh Lambda 2 Not sure what it is Do you? No No I don't think so Can you get there? No I won't try You Tell me Left Mia Come again You're breaking up Without Oh Mia Mia Oh fuck The battery is dead Ok Alors énormément de choses à dire Avant toute chose On va les sauvegarder Vous l'avez bien compris Je fais le trajet du retour Pour les sauvegarder Ce qui se passe est incroyable Mais juste là je n'ai pas compris la fin Tout comme d'ailleurs notre personnage C'est normal Donc je suis à moitié Bah dans l'incompréhension Je suis presque déçu Je vais vous expliquer J'ai pas compris Alors on va manger des bananes Je pense que c'est le meilleur moyen de se remettre bien Dans ce genre de situation Manger des bananes Non mais les gars Pourquoi elle a dit ça à qui là à la fin Tu m'as laissé sans espoir Retenez bien ça les amis Ça va être très important je pense Nouveau dialogue déverrouillé Je t'ai dit Je t'ai dit Je suis safe On va vous concentrer sur vous Ok ? Reporte tout Je vais toujours être ici pour vous Si vous avez besoin de parler Mais quoi de... Mais quoi de... Ça veut dire que tu es dans notre tent ? Tu sais que je suis safe J'ai déjà dit Qu'est ? Non mais là... Over and out Oh mais les gars faut pas me faire jouer à ce jeu Je suis en sécurité Par contre je te dis pas où je suis Hein parce que je suis un petit peu mystérieuse Hein tu te démerdes Par contre je suis là pour t'aider Voilà Par contre je viendrai pas te chercher Toi tu peux essayer de venir me chercher Mais je te dirai pas où je suis Je comprends pas Je pense qu'à mon avis Y'a un des deux qui est fou Je pense qu'il y en a un des deux Soit moi soit elle Qui a des hallucinations Voilà je vous le dis Ecoutez je vais lui demander comment elle se sent Ah d'oof Sure I do How could I forget ? We promised we'd go back there again After all We spend the whole visit in our hotel room And didn't really do much sightseeing Yeah Haha Yeah Jake We'll never go there again Ah ! Don't say that Don't give up Stay focused Everything will be fine You'll see If you believe it Then so do I Ok bon Du coup peut-être que visiblement Je pense que nous deux on a la même histoire C'est à dire qu'elle elle doit être aussi à l'autre bout de DC Et elle doit être un petit peu dans le mal Comme moi quoi mais elle se sent bien un peu comme moi actuellement Je pense je pense Parce que là ça laisse quand même sous-entendre qu'elle est en train de coucher avec les Avec les membres des tribus Et qu'elle nous laisse dans le pétrin quoi Bon bah c'est incroyable les amis Franchement si vous avez des hypothèses n'hésitez pas à les émettre en commentaire Par contre si vous connaissez le jeu etc ne spoilez pas s'il vous plaît Seulement émettre des hypothèses ça c'est ok mais si vous savez ne spoilez pas les amis On va s'en arrêter là pour cet épisode qui aura été très 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 intéressant pour le coup j'ai bien kiffé Ça m'a fait quand même du bien de retrouver Mia Ça m'a fait Déjà ça me fait vraiment penser à Far Cry 3 Far Cry 4 Vous savez quand vous êtes drogués et tout Genre c'est la même chose Sauf que là on parle d'un jeu indépendant Alors que Far Cry c'est pas un jeu indépendant Donc c'est incroyable Et voilà au delà de ça c'est super touchant en même temps Parce que On en apprend pas mal de choses sur la tribu finalement Que voilà ils se sont fait trahir etc Et donc du coup ils sont un petit peu énervés Alors que nous bah voilà on est tout gentil à la base Du coup voilà ça fait toujours plaisir un petit peu de mieux comprendre l'histoire Même si maintenant j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu bien vénères contre nous forcément Donc voilà tranquillement on va je pense donc ça va être J'ai vu des nouvelles entrées à mon avis Les prochains objectifs ça va être d'aller dans le Bah ça va être, regardez voilà Attends, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? L'ayahuasca m'a montré quelques souvenirs mais je me rappelle toujours pas de ce qui s'est passé J'ai vu Mia dans le village indien au premier jour Est-ce que je devrais recommencer ? Ok, je pense qu'à mon avis je peux refaire ça autant de fois que je veux Genre boire la soupe bizarre là Mia m'a enfin contacté Cette satanée batterie est morte je peux utiliser le soleil pour la charger en journée Oh, ce qui expliquerait sur le sac à dos Ce qui expliquerait sur le sac à dos ceci là C'est l'énergie solaire, d'accord Je suis un monstre Allez voir le lieu lambda 2, voilà c'était ce que je pensais Parfait, donc on avance dans les objectifs C'est nickel Là j'ai débloqué séchoir en bambou du coup Très bien ça fait plaisir Et là j'ai débloqué Bah c'est ça du coup là les grandes lianes quoi Pour justement préparer l'ayahuasca Donc ça je pense que je peux faire autant de fois que je veux Et je pense qu'il faudra d'ailleurs le faire pas mal de fois Ok bah les amis on s'en arrête là pour cet épisode C'est dur de jouer à ce jeu avec cette histoire Quand dans la vraie vie tu vois T'as des petits moments qui font flipper de la même façon C'est incroyable hein Enfin non je me suis jamais retrouvé en Amazonie Allez les amis Pouce bleu pour cette vidéo Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode C'était Mkolo, merci à tous Ciao ciao tout le monde